Des villages anti-engloutis, des terres agricoles submergées. Ici, seuls les toits des maisons sont encore visibles. En Roumanie, au moins 19 communes ont été dévastées par les inondations, plus de 5000 maisons détruites. Les habitants cherchent à sauver ce qu'ils peuvent, comme ces deux hommes qui marchent sur les ruines de leur maison, ou cet autre tentant de mettre son cheval à l'abri. Dans cette rue inondée, ils constatent les dégâts sous le choc. On n'a jamais vu ça avant. Maintenant, tout est détruit, tout. Je n'ai plus rien. Mon fils m'a aidé cette nuit, mais je n'ai rien pu prendre. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose soit possible. C'est impensable. Quatre personnes ont été retrouvées mortes par les services de secours roumains, toujours à pied d'oeuvre. Ils évacuent les derniers habitants qui partent avec quelques effets personnels. En République tchèque, plus de 180 patients d'un hôpital de Breno, deuxième ville du pays, ont été transférés en urgence. Les soignants tentent de protéger le matériel en le montant dans les étages. Dans ce village du nord du pays, des pelleteuses dégagent des dizaines de pierres charriées par la crue. On suit l'évolution de la situation à chaque minute. Il pleut toujours et les prévisions ne sont pas positives. Le pire est encore à venir. En Pologne, les services de secours surveillent également la situation de près. Le pic des précipitations est attendu dans la nuit. le pire est aussi créé. On suit l'avion à la photo et le pire est très bien né. Comme un village d'un village écoute insightful vers TDF dans souchet. On suit les